Générique Bonjour, la langue française est-elle la garante d'un droit plus humain ? C'est ce que l'on semble penser au Cameroun comme dans la plupart des pays francophones. L'utilisation du français permet de parler le même langage juridique. Or, la mondialisation accélérée dominée par l'anglais met à mal ce droit francophone et ce, d'abord, au détriment des citoyens. C'est ce que nous explique Abdoulaye Harissou, notaire au Cameroun et secrétaire générale de l'Association du notariat francophone. Le droit précède l'économie, influence aussi l'économie et partant influence la politique. Aujourd'hui, nous avons vu que le droit anglo-saxon est en train de complètement dominer le monde. A travers l'anglais, on est en train d'exporter le droit anglo-saxon dans les pays francophones. La francophonie a un rôle à jouer, un rôle de ciment, un rôle de véhicule entre les États francophones. Je pense qu'on a une chance d'avoir une langue commune. Cette langue dans le droit peut être vraiment utilisée pour développer des liens entre les pays. Il faut absolument qu'elle joue ce rôle parce que sinon, l'influence du droit anglo-saxon va s'accentuer. Le droit anglo-saxon est un droit libéral dont les coûts de procédures sont lourds et donc inadaptés aux situations financières en Afrique. Il est donc primordial de mettre en place des bases juridiques communes entre les pays francophones en continuant d'utiliser le droit latin plus protecteur tant pour les citoyens que pour les entreprises. C'est par exemple ce que propose l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Nous sommes ici au cœur du travail de l'Association du notariat francophone. Cette association intervient dans 20 pays pour les aider à garantir leur sécurité juridique et encadrer le développement économique. Chaque année, elle organise en Afrique l'Université du notariat francophone. Au programme, échanges sur les pratiques notariales et formations des jeunes notaires qui appliqueront sur le terrain une justice sociale au service des citoyens. Pratiquer le même droit, c'est parler la même langue. Et pouvoir ainsi dire qu'Ansofocle, qui a le droit avec soi, peut aller le front haut. Allez, maintenant les événements majeurs à ne pas manquer, c'est l'agenda francophone. En France, à Aix-en-Provence, le Festival international d'art lyrique du 4 au 27 juillet. En Suisse, à Montreux, le Festival de jazz du 5 au 20 juillet. Rendez-vous maintenant sur Internet pour en savoir plus, réagir et partager vos coups de cœur francophones. Prochaine destination, le Nita Sinan. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.